Une primeur de TVA Nouvelles, il y a du nouveau concernant cette famille qui a dû se jeter du quatrième étage pour échapper de justesse aux flammes il y a trois semaines à Québec. Alors Julie, vous avez appris qu'elle réclame maintenant la tenue d'une enquête publique. Oui, exactement. Dans un document de 15 pages, la famille interpelle directement le ministre de la Sécurité publique, Pierre Moreau, ainsi que le commissaire aux incendies, Cyril Delange, pour faire toute la lumière sur ces événements et pour éviter que ça ne se reproduise. Au Québec, on indique croire fermement que la sécurité du public, autant les gens de la Ville de Québec que du Québec en entier, nécessite la tenue d'une telle enquête. Pourquoi l'échelle ne s'est pas déployée? Pourquoi n'y a-t-il pas eu de plan B d'utilisation de coussins gonflables? Est-ce qu'on devrait les intégrer à même les équipements des pompiers ici au Québec? Ce sont autant de questions auxquelles on veut des réponses. Et on veut aussi des éclaircissements au sujet de potentielles difficultés antérieures de plusieurs camions échelles dans la flotte de la Ville de Québec. Ça a été évoqué en 2014 par la Ville, notamment des problèmes de communication électronique entre les camions et les échelles. Mais le syndicat, vous allez voir, est sur la défensive. On écoute d'abord l'avocat de la famille, Maître Guy Bertrand. Les gens m'interpellent dans les édifices publics, etc. Des dizaines et des dizaines de personnes qui me disent, premièrement, on n'a jamais vu ça. Deuxièmement, on est inquiet à Québec, M. Bertrand, parce que ça ne se peut pas qu'en 2016, des équipements ne marchent pas ou des pompiers, il n'y a pas de mesures de sécurité. C'est des incidents malheureux. On parle de mécanique, d'électronique. C'est des choses qui, malheureusement, peuvent arriver. C'est un équipement qui date de 22 ans. Donc, je ne crois pas que l'enquête publique va changer quoi que ce soit. Alors, le bureau du commissaire aux incendies, Pierre, nous indique qu'il a bien reçu le document et qu'il rendra une décision au cours des prochains jours. Merci. Au revoir. Au revoir.